Musique J'ai pris de l'arénagerie dans l'année 2002. de mon père et j'ai continué à faire pratiquement ce qu'il fait. C'est en cherchant toujours un taureau plus brave, à mon avis naturellement. Vous savez que la bravoure c'est un concept subjectif et évolutif aussi. Mais j'ai fait la même chose que lui. Musique Si on ne peut pas lidier dans les arrêts de première ou de deuxième catégorie, la majorité des taureaux, ce n'est pas viable économiquement. C'est une chose plus de décoration que de tête. Musique 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 mille hectares et naturellement la race brave c'est la plus écologique. Pourquoi ? Parce que c'est une race très rustique, ça veut dire qu'elle peut vivre avec peu d'aliments, avec seulement des aliments qu'elle mange. Elle ne mange que de l'herbe, les vaches ne mangent que de l'herbe ou du foin fait dans la propriété. C'est une race de petite taille qui contribue aussi pour un besoin de manutention très bas. Pour sa rusticité, pour sa taille, pour son besoin de manutention, c'est la race qui respecte mieux l'équilibre écologique qu'il y a ici et qui maintient le système. La défense des taureaux, brave, va par elle, va en même temps. On défend l'aigle, on défend le sanglier, on défend le lapin, la lièvre, le renard. Tout ça contribue pour dire que cette race, c'est une race écologique. Et s'il n'y aurait, s'il n'y aurait des taureaux de combat ici, il y aurait des vaches à l'éteinte avienne, qui sont des vaches qui ont un poids vivre deux fois ou plus qu'une vache brave. Elle mange trois fois ceux qui mangent la vache brave. Et je pense que le terroir, le terrain, la campagne était complètement différente parce qu'elle était beaucoup plus explotée. Il y aura moins d'herbe et toutes choses comme ça. La vie quotidienne d'une ganaderie commence pour le matin très tôt. On va donner à manger les taureaux et voir si toutes les taureaux sont bien, s'il y a quelques blessures après un combat pendant la nuit. On repasse toutes les taureaux. On donne les piensons, les concentrés. Et après, on va voir les vaches, repasser quand même toutes les vaches pour voir s'il y a des veillages, il y a des veaux qui ont besoin de quelque chose, les vaches. Et après, toutes les camadas, tout l'âge des mâles, normalement, qu'on doit vigiler bien tous les jours. En Portugal, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de ganaderie qui fait le tourisme taura. D'une façon systématique, je pense que je suis l'unique même. Galiana, qui est le domaine où est la ganaderie, l'élevage, c'est une propriété très beau, et très indiquée pour les bovins. Et je pense que les taureaux de combat, c'est un animal si particulier, si fascinant, si merveilleux, qui doivent être connus pour tout le monde. Et c'est la raison que j'ouvre les portes chez moi, ma maison, pour montrer les taureaux et pour essayer de dire à les personnes qu'est-ce qu'il se passe à la campagne, parce que les taureaux ont une vie publique qui sont 20 minutes dans une arène et que tout le monde connaît. Mais il y a une vie privée de 4 ou 5 ans que les personnes ne connaissent pas. Et c'est la raison pour essayer de dire comment ils vivent, comment ils mangent, comment ils luttent entre eux, comment ils se relationnent. La majorité des visiteurs viennent de la France, après d'Espagne et, en dernier, de Portugal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501